Il faut les faire reculer, de suite, là qu'ils puissent voir qu'il n'y a rien, qu'on leur laissera rien, pas un centimètre. Et ça c'est de la caboche les gars. Les terres noires, vendredi soir, 19h30, deuxième entraînement de la semaine pour l'équipe 1 et l'équipe B du FC Yonet. Un entraînement en commun qui permet de faire des oppositions à 15 contre 15. Et à deux jours des matchs, les joueurs sont répartis en deux groupes pour travailler leur spécialité. Les deux groupes, en fait, nous, c'est gentil, quand on dit ça, les gros, c'est ce qu'on appelle les avants, qui vont du 1 au 8, qui forment la mêlée. Et puis après, on a les 3 quarts, qui on peut les appeler les gazelles aussi, qui sont censés courir un petit peu plus vite et être plus dans le jeu de mouvements, donc on va dire de 10 à 15, enfin, on va dire de 11 à 15. Et puis après, au milieu de tout ça, on a deux personnes qui sont importantes, ce qu'on appelle la charnière, ou les demi, demi de mêlée, demi d'ouverture, et qui permettent que ça marche bien. Vous poussez tous, vous poussez tous, et à un moment donné, vous vous essoufflez, il n'y a plus de poussée. D'accord ? Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils avancent, d'accord ? Ils se sont organisés, tant mieux, ils ont bien réussi leur truc, ils avancent. C'est là où on va se dire, on va se mettre tous en poussée vers la touche. D'accord ? Au programme pour les avants, les touches et les mêlées, mais au-delà de la technique, il faut également travailler l'engagement physique et l'agressivité. L'idéal, s'adapter à l'adversaire, mais savoir aussi imposer son jeu. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, faire tomber, faire tomber Fred ! Faire tomber, eh, on ne fait pas tomber ! Vercredi, on était plutôt sur comment on allait imposer notre jeu, et puis ce soir, c'était un peu plus dans comment on allait s'adapter aussi à l'adversaire. Donc, en évitant, enfin, voilà, de subir le combat. Vous arrivez, vous mettez de l'impact, ils finissent sur les fesses. Les objectifs de ce soir, c'était de regagner un petit peu en agressivité, ce qui a pu nous manquer contre Grand Kovili, quand on a été joué là-bas. On a perdu beaucoup de duels. En fait, le rugby, on appelle ça un sport de combat collectif, et c'est complètement vrai. Quand on oublie le combat au rugby, on ne peut pas gagner, et du coup, après, on a beau avoir les meilleurs joueurs du monde, techniquement parlant, on ne peut pas gagner si on n'y met pas un minimum de combat. L'entraînement se termine sur une opposition avant les dernières recommandations. Faire tomber ! Et dimanche, on sera là pour gagner les deux matchs. Moi, je ne veux pas finir dernier de cette poule. C'est hors de question. 11h moins le quart sur le terrain. Mais par contre, on est tous à 11h moins le quart pour faire quelque chose de propre. Ça marche ? Et puis, on y va pour gagner, les gars. Et c'est de suite. Et ce qu'a dit Alex ce mercredi, c'est une réalité. Ça se prépare le vendredi, ça se prépare le samedi un match. Ça ne se prépare pas 5 minutes avant le match. Et la séance aura porté ses fruits, puisqu'après avoir perdu 2-3 points au match allé, l'équipe 1 s'est imposée 31 à 16 face à Grand Kovili pour le match retour, décrochant en passage le bonus offensif. L'équipe réserve de son côté, c'est imposé 83 à 7.